Kolda est l'une des régions du Sénégal qui enregistre le plus fort taux de jeunes sans emploi. Nombreux parmi ces jeunes n'ont jamais été à l'école ou sont sans qualification professionnelle. Pour ouvrir la porte du marché de l'emploi à ses chercheurs de job, GFA, à travers son projet Réussure au Sénégal, a formé 90 jeunes de Kolda dans des métiers du bâtiment et de la plomberie. Justement, nous avons une stratégie pour faire le maillage de maximum de jeunes à former parce que nous avons donc des milliers de jeunes à former à travers le territoire national et Kolda ne sera pas en reste. Déjà, nous avons donc formé pas mal de jeunes ici, ça fait presque plus de 500 jeunes à l'heure actuelle, mais nous continuons de poursuivre et aujourd'hui, je peux vous dire que Medinaï-Refola est déjà programmée pour des formations dans ce département-là. Même au fin fond de la région, par exemple, à Tonguea, après Willingara, il y a une association de migrants qui sont déjà ciblés avec leur métier et qui nous attendent, n'est-ce pas, pour essayer de déployer des actions de renforcement de compétences dans les métiers qui sont déjà ciblés à leur niveau. Les bénéficiaires se régissent de cette formation. En tout cas, pour dire vrai, moi je suis vraiment contente parce qu'avec GEPA, ça nous a permis au moins d'augmenter nos capacités dans le bâtiment. Ça nous a permis d'augmenter nos capacités en Kharolas parce que moi, je ne savais rien du tout en Kharolas, mais maintenant, je sais un peu, comment dire, qu'est-ce que ça veut dire le Kharolas, comment faire, mais je ne vais pas me limiter ici seulement. Après, la formation, c'est une durée de 10 jours. Maintenant, je vais aller sur le terrain avec d'autres Kharolas pour que je puisse, comment dire, me professionner. GEPA a promis de leur accorder des mesures d'accompagnement par une dotation en outils de travailleurs. GEPA a promis de la formation.